Salut tout le monde, je veux vous parler de ma nouvelle belle-mère et de la façon dont elle m'a kidnappée. Ça a l'air fou, hein ? Eh bien, je vais vous dire exactement comment c'est arrivé. Ma vraie mère est morte quand j'étais petite. Ça craignait de grandir sans elle. Mais papa a fait de son mieux. Il a lutté pour faire face à l'absence de maman. Alors je l'ai aidé du mieux que j'ai pu avec les tâches et les trucs du genre. J'avais besoin de lui et il avait besoin de moi. Nous étions une équipe. Il n'y avait que papa et moi depuis dix ans. Au fil des ans, j'ai pu constater à quel point papa semblait seul. Alors je l'ai encouragé à sortir avec un rencard. Je l'ai même aidé à créer son profil sur un site en ligne de rencontre. Et je lui ai dit quelle photo utiliser. Je voulais qu'il trouve quelqu'un et qu'il soit heureux. C'est pourquoi lorsqu'une femme appelée Émilie lui a fait part de leur amour commun pour le théâtre, je l'ai encouragé à lui répondre. Elle avait au moins quinze ans de moins que papa. Mais d'après son profil, il semblait qu'ils avaient beaucoup en commun. Papa est revenu de son rendez-vous avec elle avec le plus grand sourire sur son visage. Il était complètement épris d'Émilie. Au début, j'étais content pour mon père. Il méritait de trouver l'amour. Et Émilie semblait gentille. Elle a commencé à venir souvent chez nous. Elle était toujours bavarde et me complimentait sur mes vêtements et mon maquillage. Papa lui offrait des vêtements de marque et des voyages de luxe. Il avait un bon travail car il était directeur d'une entreprise commerciale prospère. Il pouvait donc se permettre de lui donner un avant-goût de la vie. Je pense qu'il dépensait un peu trop pour elle. Mais je pense qu'il était excité à l'idée de retrouver l'amour après maman. Puis un jour, ils ont décidé de se marier et ont organisé une cérémonie privée dans la même semaine. Mais ils ne la connaissaient que depuis trois mois. Émilie a emménagé avec nous tout de suite après le mariage. Elle est aussi devenue une femme de loisirs. Elle a abandonné son travail dans un salon de beauté et a passé tout son temps libre à rencontrer ses amis pour le brunch et a dépensé l'argent de papa pour des tenues de créateurs. Parfois, son amie Louise venait chez nous. Mais à part cela, Émilie ne semblait pas avoir de famille du tout. L'année suivante, j'ai commencé à soupçonner qu'Émilie n'était pas tout ce qu'elle semblait être. Une fois, je suis entrée dans le salon et elle était en pleine conversation sur son téléphone. Quand elle m'a vue, elle a immédiatement mis fin à l'appel. Cela ne m'a pas semblé correct, mais je n'ai rien dit. Une autre fois, je faisais des crêpes dans la cuisine quand Émilie est entrée en trombe et m'a crié de ne pas toucher à son sac à main. Je ne l'avais jamais vue en colère avant. C'était comme si elle était devenue une personne différente. Je lui ai dit que je n'avais pas touché à son sac à main. Elle m'a traité de menteuse, puis m'a dit que j'étais une sale gosse. Après cela, j'ai su qu'Émilie me cachait quelque chose. Alors j'ai commencé à enquêter. J'ai payé le gamin d'à côté pour qu'il vienne frapper à notre porte et s'enfuir. Pendant qu'Émilie répondait, j'ai rapidement regardé son ordinateur portable déverrouillé. Elle cherchait des maisons très chères à acheter en Russie. C'était étrange. Pourquoi voudrait-elle déménager en Russie ? Je savais que j'avais besoin de plus de preuves avant de dire à papa que sa nouvelle femme était une croqueuse de diamants. Car il était trop aveuglé par l'amour pour voir la vérité. Le problème, c'est qu'Émilie était intelligente. Elle savait que j'étais sur son dos. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, je suis allée ouvrir ma porte. Mais elle ne voulait pas bouger. C'est alors que j'ai réalisé qu'Émilie m'avait enfermée à l'intérieur. Heureusement, mon père est rentré plus tôt du travail. Il ne trouvait pas la clé et a fini par défoncer la porte pour me faire sortir. Je lui ai dit que c'était Émilie qui m'avait enfermée. Mais il a refusé de me croire et a conclu qu'il s'agissait d'un problème du système de fermeture. C'était tellement frustrant. Où était passé mon père intelligent ? Le bon côté de la chose, c'est que ma porte était cassée et qu'Émilie ne pouvait plus m'enfermer. Alors une fois, je l'ai suivie au café où elle rencontrait Louise. Elles étaient assises dehors. Donc c'était facile de se cacher derrière le mur et d'écouter. « Quand vas-tu me donner l'argent que tu m'as promis ? » Louise avait l'air agitée. « Bientôt, » répondit Émilie. « Je dois d'abord m'occuper de certaines choses. » J'en avais assez entendu. Émilie préparait quelque chose de grave. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'attendre qu'Émilie apparaisse pour la confronter. Je lui ai dit que j'allais le dire à papa et à la police. Au début, elle m'a ignorée. Puis la chose suivante que j'ai su, c'était qu'elle avait enfoncé un objet dans mon bras. J'ai regardé en bas pour voir une seringue dans sa main. Puis je me suis évanouie. Je me suis réveillée attachée à une chaise avec du ruban adhésif sur la bouche. J'étais dans un endroit sombre et humide du type entrepôt. C'était froid et effrayant. J'étais terrifiée. J'ai essayé de me libérer, mais je n'ai pas pu. Émilie est apparue, a arraché le ruban adhésif de ma bouche, a tenu un téléphone à mon oreille et m'a dit de parler ou de mourir. Mon père était à l'autre bout du téléphone. J'ai crié et je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Donne-moi un million de dollars dans les dix prochaines minutes ou ta fille va mourir ! » criait-elle au téléphone. Puis elle raccrochait. Je l'ai suppliée de me laisser partir. Elle m'a dit de me taire et m'a dit que c'était déjà assez dur de devoir supporter mes pleurnicheries pendant plus d'un an. Puis elle m'a remis du ruban adhésif frais sur la bouche. La chose suivante que j'ai entendue était des sirènes de police. Puis la police a fait irruption dans l'entrepôt et a arrêté Émilie. Ils m'ont détachée et m'ont emmenée au poste où mon père m'attendait. J'étais tellement soulagée de le voir. Il s'avère que mon père a secrètement mis un localisateur GPS sur mon téléphone. Après le décès de ma mère dans un accident de voiture, j'étais la seule chose qui lui restait. Et il a promis de me protéger et de ne jamais laisser quelque chose de mal m'arriver. Je ne savais pas depuis quand il avait installé le GPS. Mais Dieu merci, il l'a fait. Nous avons également découvert qu'Émilie s'appelait en fait Isabelle. Elle avait déjà escroqué un autre homme, puis elle avait changé de ville. Son train de vie luxueux lui coûtait cher, donc elle n'avait bientôt plus d'argent. C'est alors qu'elle a rencontré mon père. Elle a été condamnée à la prison perpétuelle, car elle a également été accusée d'avoir escroqué cet autre homme, ainsi que d'avoir kidnappé et menacé de me tuer, et d'avoir fait chanter mon père. Mon père se sentait mal de ne pas m'avoir cru avant. Je ne lui en veux pas. Ce n'était pas de sa faute. Il aimait Émilie, et il pensait qu'elle l'aimait aussi. Maintenant, il n'y a plus que papa et moi de nouveau. Je pense qu'on peut dire qu'il ne sortira plus avec personne pendant un bon moment. J'ai encore du mal à digérer ce qui m'est arrivé. Je me réveille de temps à autre en sueur, convaincue qu'Émilie va réapparaître et m'enlever à nouveau. Mais heureusement, ce n'est qu'un rêve, et elle ne pourra plus jamais nous faire du mal. Je suis reconnaissante que papa aille bien, et moi aussi. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Sous-titrage FR ?